Depuis toujours, voilà ce que deviennent nos télés, aspirateurs et autres machines à laver. Les 4 kilos d'appareils obsolètes que nous jetons chaque année finissent au mieux à la décharge du coin, au pire, au bout de la rue. Mais aujourd'hui, plus d'excuses. Depuis le 15 novembre dernier, la loi impose aux fabricants de récupérer et traiter les déchets électroniques. La filière de recyclage se met progressivement en place. Qui paye ? Nous, les consommateurs. Quelques euros chaque fois que nous changeons d'ordinateur ou de grille-pain, c'est ce qu'on appelle une éco-participation. Nous allons vous raconter l'histoire d'une télévision et d'un réfrigérateur en fin de vie. Qui les récupère ? Comment les désostons ? Que deviennent les produits toxiques ? Nous avons enquêté sur les initiatives sérieuses, mais aussi sur les dérives, les abus et les trafics engendrés par ce marché juteux. Notre enquête débute dans les environs de Lille. 8h du matin, dans l'entrepôt d'un grand distributeur, Hervé et Claude commencent leur tournée de livraison. Depuis la nouvelle loi, leur travail est un peu plus difficile. Ils sont obligés de reprendre les vieux appareils. Quand vous reprenez un frigo, par exemple, qui a 20 ans ou 30 ans, c'est du costaud. Donc là, c'est vrai qu'on souffre plus, surtout quand c'est à l'étage. Première étape de la journée, à 15 km de Lille, un échange de téléviseur. Bonjour, madame. Voilà. Voilà donc le téléviseur qui est à reprendre. D'accord. Est-ce que vous savez ce que vous voudrez faire de l'ancien ? Mais non, il s'en va dans la déchetterie ? Non, non, en fait, c'est une installation qui vient, en fait, et c'est recyclé, en fait. En achetant un nouvel écran plat, ce couple a payé l'éco-participation, comprise dans le prix d'achat. Combien vous avez payé d'éco-participation ? Alors l'éco-participation se monte à 3,99 euros. Vous trouvez ça cher ? Non, vu le poste, non, non, vu le produit recyclé, non, non, je trouve ça tout à fait normal. C'est bon pour la planète. 3,99 euros, c'est peu. Mais l'éco-taxe peut monter jusqu'à 13 euros pour un réfrigérateur. Et justement, quelques kilomètres plus loin, les livreurs viennent échanger un frigo. Bonjour, monsieur. C'est vous, je vous pour l'éfrigérateur. OK. Alors comment ces 13 euros de contribution vont-ils être employés ? Voilà, voilà. C'est bien. J'espère que ça servira vraiment. Oui, c'est ça. J'espère que ça s'en ira pas dans un trou à fond perdu. Mais il faut bien payer les gens qui vont travailler sur mon vieux frigo pour le désosser. Il faut voir si ça sert vraiment à la cause, c'est tout. Le rôle des livreurs s'arrête là. Ce sont des intermédiaires agréés par l'État qui prennent la suite. On les appelle les éco-organismes. Avec les 13 euros payés par le couple de retraités, ils gèrent la collecte et le recyclage des déchets du vieux frigo. Nous sommes chez Envie 2e, près de Lille, la plus sophistiquée des usines de retraitement de déchets électroniques en France. C'est ici qu'ont atterri la télévision et le réfrigérateur récupérés le matin même. Étiqueté puis pesé, le petit frigo va être désossé. La nouvelle loi impose un recyclage très strict. Le directeur du développement a dû investir 40 millions d'euros et embaucher 40 personnes. Jusqu'à l'application de la directive, on ne dépolluait pas nos réfrigérateurs. On n'isolait pas ces éléments-là. Et finalement, un déchet restait un déchet. Aujourd'hui, un déchet devient une nouvelle matière première qui sera réutilisée. Les premiers éléments isolés, ce sont les huiles du moteur du frigo. On récupère aussi l'acier et le cuivre. L'appareil peut à présent passer dans le broyeur. On sépare les plastiques, on sépare les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les mousses polyuréthanes et surtout, on enlève les CFC, qui sont des gaz qui sont hautement toxiques. Alors ça passe dans ces canalisations que vous voyez là et puis c'est stocké dans ces grosses bonbonnes qui elles-mêmes seront envoyées dans des entreprises spécialisées qui permettront de les retraiter. Un geste pour la planète. Aujourd'hui, ces gaz ne sont plus rejetés dans l'atmosphère. Mais cette usine est la seule en France capable d'isoler ces substances hautement toxiques, de désausser 100% d'un réfrigérateur. Même opération pour la télévision récupérée le matin chez les particuliers. Elle est mise en pièce pour recycler les matières premières. La coque en plastique servira par exemple à fabriquer des pare-chocs de voitures. Le verre sera transformé à nouveau en écran de télévision. D'ici 6 mois, il devrait y avoir 9 usines de ce type en France. Mais encore faut-il que nos télévisions et autres ordinateurs arrivent à bon port. Nous avons découvert que la collecte reste mal organisée. Direction Béziers, dans les roues. Des militants écolos nous ont mis sur la piste d'une déchetterie. En l'absence d'échange avec un nouvel appareil, c'est la bonne solution pour se débarrasser de notre vieille électroménager. En théorie. Petite visite dans la déchetterie de Béziers, équipée d'une caméra cachée. Bonjour. On a des petites choses à déposer. C'est quoi ? C'est un Minitel et une vieille chaîne radio. On nous demande de les jeter dans le dernier conteneur à gauche. Dernière à gauche ? Mais à notre grande surprise, c'est celui des encombrants. Meubles, plâtres, vieux matelas, bref, le tout venant. Nous retournons voir les gardiens pour leur signaler le problème. Excusez-moi, mais il y a marqué encombrant. Et nous, c'est des déchets électroniques. Ça fait partie. Ah bon ? Ah, mais je croyais qu'il y avait une nouvelle loi où on devait mettre à part les trucs électroniques. Mais la mairie ne nous a pas encore donné de vaines spécifiques pour mettre ce genre de produits. Ah, d'accord. Ici, encore, on n'a pas eu le mot d'ordre. Quand nous savons-nous, à ce moment-là, on agira. Mais tant que ça, on n'a pas le... Parce qu'ici, c'est un groupe privé qui agira, mais c'est la mairie qui fixe les règles. C'est un corps du jeu. D'accord. Ils veulent pas, et bien nous, on fait comme ça. Ça va où, après, tout ça ? Malheureusement, non plus, c'est bon. Les plastiques à Paris, les polystyrènes, ils aiment, et on pourrait tout ça le retraiter à part. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça suit pas. Ça traîne encore un peu les pieds. Merci, au revoir. À la mairie de Béziers, un élu accepte de nous répondre par téléphone. Il affirme être en négociation avec les intermédiaires de la filière de recyclage. Et ce serait donc leur faute. Je viens de passer à la déchetterie, me renseigner. Et à ma grande surprise, il n'y a pas encore de conteneurs pour ces déchets-là ? Oui. Eh bien, moi, j'aimerais bien que les auto-organismes réagissent beaucoup plus rapidement pour que tout nous permette, justement, de nous mettre dans ces conteneurs, pour nous leur envoyer. Oui, ça, c'est sûr. Savoir que pendant ce temps-là, tout finit enfoui. Ils sont évidemment tellement sollicités. Il n'y a pas eu le temps de mettre en place l'ensemble de structures qui permettent de répondre aux besoins de toutes les collectivités. La mairie de Béziers a pris beaucoup de retard, comme la plupart des municipalités en France. Certes, la loi ne les oblige pas à retraiter les déchets électroniques. Mais l'Etat compte sur le sens des responsabilités des élus. En attendant, à Béziers comme ailleurs, les frigos et les ordinateurs sont toujours enterrés. Mais les citoyens ont aussi leur part de responsabilité. Certains continuent de jeter leurs déchets en pleine nature. Robert Clavigeau est militant écolon. Il nous emmène à quelques kilomètres de Béziers sur cet immense dépotoir au bord de l'autoroute A9. Depuis 20 ans, il se bat contre ces décharges sauvages en vain. Nous sommes en plein milieu d'une décharge sauvage dans laquelle dominent les déchets ménagers. Beaucoup de textiles, de vieux meubles, des appareils électroniques ou électriques, réfrigérateurs, téléviseurs. Aucun des déchets qui sont venus ici ne devrait s'y trouver. Comment se fait-il que ni les particuliers, ni la mairie ne s'en préoccupent ? Je ne dirais pas que les élus municipaux ne s'en préoccupent pas, mais peut-être qu'ils ont à plusieurs reprises vidé l'endroit de ces dépôts et qu'ils se sont renouvelés. Donc ils finissent de guerre lasse par s'en accommoder. Et d'autre part, chez les particuliers, malgré la communication, tout ce qui concerne les déchets, c'est-à-dire un sujet qui est malodorant, désagréable, ingrat, est mal reçu, mal assimilé. Ce n'est pas un sujet qui passionne. D'un côté, des consommateurs, je m'en foutiste. De l'autre, des communes qui négligent encore le retraitement de nos déchets. Nous avons également découvert que certains recycleurs manquent singulièrement de scrupules. Retour dans l'usine de Lille. Ici, les opérateurs éliminent réellement les 80 substances toxiques de nos téléviseurs. A l'inverse, des sociétés choisissent de s'en débarrasser en toute discrétion plutôt que de les retraiter. Dunkerque, le 3e port français. C'est dans ces containers que des trafiquants exportent des tonnes de déchets toxiques. Chaque année, plus de 3 millions de containers transitent par la France. 1 sur 20 transporterait des déchets illégaux. En octobre dernier, un reportage du journal de France 2 suivait la nouvelle unité des gendarmes spécialisés dans les trafics des déchets. Reculez. Reculez tous, s'il vous plaît. Vas-y. Ce jour-là, les gendarmes ont choisi de contrôler un navire suspect qui partait vers la Chine. C'est la destination privilégiée des trafiquants. Il y avait un ensemble de déchets métalliques non triés, en vrac. Il y a l'aluminium contaminé. Il y a du cuivre, du fer. Dans les 11 containers, les gendarmes découvrent 200 tonnes de déchets illégaux. 3 mois plus tard, nous avons voulu savoir ce qu'ils sont devenus. Nous sommes au Fort d'Arcueil, en région parisienne. C'est ici qu'est basé l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement. Ce sont ces gendarmes qui ont réussi la prise de Dunkerque. Pour brouiller les pistes, les trafiquants avaient mélangé déchets autorisés et déchets illégaux. C'est le lieutenant Thomas qui a coordonné l'opération. Le premier conteneur a été déclaré comme étant un conteneur transportant des déchets de câbles électriques. Vous voyez à l'ouverture, nous sommes un peu surpris. On trouve tout autre chose. Des piles au mercure. On trouve des câbles dont le bitume est en train de se détériorer et coule. Des amoncellements de déchets d'aluminium qui, mélangés à d'autres produits, créent des émanations toxiques et risquent derrière cela d'entraîner des explosions. Ah, vous voyez, là, je suis évacué du conteneur par mon camarade car il a constaté que j'étais en train d'être asphyxié. Donc, il faut toujours être plusieurs pour contrôler. Il y a déjà eu des accidents aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Des contrôleurs sont décédés dans des conteneurs. Certainement parce qu'ils étaient seuls, ils étaient isolés. Le lieutenant Thomas a transmis l'affaire à la justice. Une instruction est bien en cours à Dunkerque. Mais étonnamment, les conteneurs ont quitté le port. Ils sont repartis en Belgique, leur pays d'origine, car la loi oblige le recycleur à reprendre ses déchets. Nous contactons le directeur de la société belge mise en cause. Il a déjà été épinglé dans un port hollandais. Pour lui, il n'y a pas d'affaires. Eh bien, on a saisi les conteneurs. Oui. Mais il n'y avait pas question de faire une fraude ou n'importe quoi. Donc, on a été victime d'administration, d'interprétation de lois, d'interprétation de réglementation. Ce n'était pas de déchir. Justement, ce n'était pas de déchir. Ça a vraiment été une tempête dans un verre d'eau. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Deux fois rien. Il a été exagéré par les médias. Le directeur belge minimise son infraction. Pourtant, la loi européenne est claire. La majorité des câbles exportés ce jour-là vers la Chine sont bel et bien des déchets illégaux. Ils sont où, les conteneurs, maintenant ? Ils ont été réexpédiés à leur destination. En Chine, donc ? En Chine. Ils sont repartis d'où, en fait ? Ils sont peut-être partis pas et plus. Je ne sais même pas. D'accord. Ils jouent en verse. Le trafiquant a réussi à passer entre les mailles du filet. Il a simplement évité de faire repartir sa cargaison d'un port français. Il risque une condamnation en France à 75 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Mais en attendant, il continue de faire des affaires en toute impunité. Il y a visiblement beaucoup d'argent à gagner en trafiquant du déchet. Par exemple, le prix moyen, le coût moyen de recyclage ou d'élimination d'une tonne de déchets en Europe est de 400 euros. L'intermédiaire qui est chargé de conduire ces déchets et qui reçoit la somme de 400 euros pour l'amener dans une installation agréée, parfois préfère partir vers la mer parce que dans les pays émergents, ça ne lui coûtera que 10 euros. Donc, il a un bénéfice net de 390 euros à la tonne. Pour faire face à ce trafic organisé, les gendarmes manquent de moyens et la coopération européenne est encore balbutiante. C'est un trafic à l'échelle planétaire dont on va retrouver celui qui va profiter de l'occasion parce que c'est le coût de beaucoup moins cher ou vous pouvez trouver carrément le délinquant professionnel avec les grandes mafias de l'Est ou du Sud de l'Europe qui vont s'investir dans ce domaine-là parce que ça rapporte. Pour les trafiquants de déchets, la sanction financière reste dérisoire. 75 000 euros d'amende, c'est ce que rapportent 9 containers. Chaque jour, des centaines d'autres quittent la France direction les pays poubelles vers l'Afrique et surtout l'Asie.